ce contre la montre tu le connais déjà parfaitement c'est important de rouler de le faire le refaire oui je connais le chrono par coeur c'est vrai que je fais c'est mes roues d'entraînement donc je connais bien et c'est important de voir pour les gravillons pour ce qu'ils ont refait et pour pouvoir dire à mes collègues bon départ du contre la montre sur le départ du grand prix automobile de peau c'est bien être escorté comme ça on est pas obligé de les feux mon collègue a du mal à suivre ça veut dire que ça fait mal ça rouleront quand même un peu plus vite le jour du contre la montre ça devrait rester bien dégagé on devrait voir les montagnes ça devrait être magnifique pour le public et toujours aucun danger depuis depuis le départ il n'y avait que deux virages où il faut freiner après le reste ça passe sans freiner voilà maintenant premier gros danger de ce parcours un bon virage à droite une longue courbe quand on va arriver vite il va falloir faire attention quand même toute petite courbe à gauche oui très technique c'est vrai qu'il ya on arrive vite là dedans le premier long droite et c'est une longue courbe donc ça va il va falloir faire attention petite courbe à gauche et là une épingle à droite qui est qui est assez mauvaise avec une bouche d'égout en sortie donc on va faire attention et là sur la gauche le terrain où sera implanté mon fan club donc Mickaël sera sûrement là à m'applaudir peut-être à me pousser donc je vous attends nombreux pour m'encourager le plus dur est terminé maintenant il faut quand même rouler vite jusqu'à l'arrivée pour ne pas perdre de temps nous entrons dans le village de Gans où j'ai de bons souvenirs parce que j'ai gagné la course de Gans à deux reprises et là on va passer devant les caveurs de Jurançon donc si vous voulez faire une petite dégustation pareil les coureurs on n'aura pas le temps vous voyez aujourd'hui on roule à 35 36 le jour du chrono on sera entre 55 et 60 voire plus pour certains juste après sur la gauche un bon petit raidard je pense que c'est du entre 15 et 20% pour remonter sur sur la place verdun je peux vous dire ça va faire mal c'est parti on est en attaque de raidard bon c'est 100 mètres mais c'est dur là c'est du 11 et 12 15 il y a du 20% quoi et là virage sur la gauche pour aller chercher la dernière endroit d'arrivée sur la place verdun à 100 m de la ligne et c'est fini en descendant du vélo qu'est-ce que tu retiens dans ces parcours de cette trentaine de kilomètres c'est un parcours qu'il va falloir bien gérer parce que si celui qui part trop vite il aura du mal à finir et perdre du temps sur la longue ligne droite entre entre Gans et ben jusqu'à pro quasiment et le celui qui aura bien géré il pourra regagner du temps donc c'est vrai c'est faut pas trop en perdre au début mais il faut pas trop essayer d'en gagner non plus parce que le retour peut être difficile le 19 juillet jour des 100 ans du maillot jaune avec le soleil avec le public ça va être chouette non ça va ça va être cool j'ai hâte d'y être il y aura beaucoup de monde qui sera là pour m'applaudir et ça bon c'est pas pour ça que je gagnerais le contrôle à montre mais ça fera ça fera chaud au coeur de faire un chrono à pro retrouvez tout france bleu sur france bleu point fr